Les Grandes Gueules, tous sur les deux. Ce matin sur nos antennes et pourquoi pas les jours à venir, vous pouvez participer à cette émission en allant donc, si vous êtes sur Twitter, en faisant le hashtag espace GG, suivi de votre message justement, Aïssa Toussane, le Relera, ou si vous voulez, si vous êtes de la Guinée ou d'ailleurs, vous pouvez faire tout simplement le plus 224 657 39 13 13. Votre message nous parviendra et il sera rendu pendant le cours de cette émission. Il s'agit, vous le voyez bien, de la crise énergétique la plus grave des dix dernières années en République de Guinée. Et rien, y compris la nomination, la constitution d'un nouveau gouvernement, ne paraît présager de meilleur moi. En effet, les grands centres hydroélectriques du pays sont sans la goutte qui va permettre de tourner leurs turbines. Et les centrales thermiques, pardon, tournent donc à régime réduit depuis quelque temps, faute d'approvisionnement suffisant en fuel. Des États qui ont été, jeudi dernier, à l'origine d'un soulèvement généralisé dans le Grand Conakry, faisant plusieurs dégâts et une victime humaine. Le top management de la société EDG va donc en payer les frais, mais les faits restent intacts. La crise n'a pas vacillé. Qu'est-ce qui explique la crise dans le secteur de l'énergie en République de Guinée ? Quelle solution pour rétablir un minimum acceptable dans la desserte ? Ibrahima Abbé Silla a été ministre de l'énergie. Il accepte de venir chez nous et de prendre la parole ce matin. Nous le recevrons donc dans la deuxième partie de cette émission. A sa suite, Moussa Koulibaly, qui est un ingénieur électricien. Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois sur le sujet de l'énergie en Guinée. Il remet donc cela. Il est notre invité. C'est donc le menu à inviter de ce matin. D'autres sujets viennent se rajouter à celui-ci avec mes amis de tous les matins. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Djadja, bonjour. Bonjour Zachary, bonjour à tous. Très bien. Jacques-Leo Alenot, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, comme on le dit chez nous, Fouyasiya. Ah ah, c'est cela en effet. Voilà. Le ramadan, ça va ? Je te vois un peu défrisé ce matin. C'est normal, non ? D'accord, d'accord. Défrisé. C'est normal. Djadja, faut pas aller chercher. Oui, ben, c'est la démocratie chez nous. Autant on est avec nos grands frères. Chez nous, c'est la démocratie. Autant on est avec nos grands frères, autant nos petits frères aussi sont avec nous. Oui, c'est ça. Les grands gars. Voilà. En fait, je voulais l'aider, mais tu sais, il y a des gens, même pour... Ils sont non aidables. D'accord. Djiba Milimuno, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Ça va ? Ça va très bien. Le grand concours, bientôt ? Oui, nous sommes en train de décliner la pré-sélection. Et donc, le 20 avril, ça sera au Palais du Peuple. Très, très belle initiative. Exceptionnellement, cette année, il y a beaucoup d'invités. En effet, j'ai vu, c'est Tianyang qui... John Yang, justement, les présidents des CNJ de la Côte d'Ivoire, Burkina, Gabon, Mali vont tous venir. C'est parfait. Il y a aussi Stanis Lazezé qui viendra. Oui. Et également, Jonathan Partouz de la France, aussi qui est un fonds d'investissement et qui sera là comme paneliste. Donc, c'est le 20 avril au Palais du Peuple, juste après la pré-sélection. C'est une très, très belle évolution. Merci. Merci à vous. Mohamed Marat, bonjour. Bonjour, Zachary. Bonjour à tous. Bonjour à tous les maires de la capitale, puisque les ordures continuent encore, malheureusement, à nous prendre à nos tâches dans les rues, dans les quartiers. On ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Malheureusement, le ministre, on ne peut pas lui demander des comptes. Il m'a aidé parce qu'il a fui désormais. Il s'occupe de la construction de nouvelles villes. Et au même moment, notre bien-aimé Félix, qui était très avancé sur le dossier Erguine, va le laisser à Ousmane Gawal. Quand on sait qui est Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, il nous a promis quand même que ça va... Parce que normalement, ça doit être fait cette année. Concrètement, le bilan de Ousmane Gawal, c'est quoi ? Mais est-ce qu'il n'ira pas demander des comptes assez lourds pour récupérer l'ancien plus tôt Erguine avec chez nous ? Ousmane Gawal a quel bilan, finalement ? Les annonces. Mais je vous l'ai dit. Moi, je vous ai résumé tout ça. De tous les départements par lesquels il est passé ? Tu sais ce qu'on appelle un susou ou un malinqué ? Fousse. Un colon, un colon. Tu sais c'est quoi ? Fousse. Tu vois, tu sais, Fousse, c'est quoi ? C'est zéro. Un pouleur, donc c'est la même chose. Ah, ben donc... Fouille. Un malinqué, c'est fouille. Donc, c'est... Un malinqué, c'est fouille. Un pouleur, fousse. C'est fausse. Fausse, pour moi, le bilan, c'est cela. Fouille de fou. Fouille de fou. Les grandes gueules. Franchement, chez nous, on a ces expressions, hein, pour aggraver la chose. Même si tu ne parles pas ici, quand on te dit, bon, on a fouille de fou, tu sens qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Tu sens qu'il y a du vent, tu vois. Ou quand le malinqué, il finit par te dire, tu lui parles, tu lui parles, il te dit, ouf ! Tu sais, c'est fou à l'envers. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Quand le malinqué, il te dit ça, franchement, non, non, il n'y a plus rien à faire. Non, non, mon fou, c'est encore... Non, ouf ! Mais quand on te dit, ouf ! Mon fou, c'est encore mieux, mais quand on te dit, mon raccoulo... Non, là, c'est autre chose. Voilà, ça, c'est autre chose. Mais quand on parle de toi comme ça, on te dit, ouf ! C'est que ce n'est même pas la peine. Les gars. Ce bilan-là, honnêtement, au Télécom, les puces, je pense quand même que les puces Guinée Télécom, on nous avait dit que c'était déjà un essai à Kalu, mais dans certains endroits, non ? Oui. Je pense que c'est quand même bizarre. Je pense qu'on est sûr que nos numéros actuellement, ce n'est pas ça, parce que c'est compliqué. Est-ce qu'on ne nous a pas fait basculer sur le Guinée Télécom ? C'est quand même bizarre parce qu'Ousmane Gawal, il est quand même donné comme quelqu'un qui a... Qui connaît le Télécom. Qui aurait du potentiel et qui aurait pu le mettre en valeur. C'est pas malheureusement l'avis de beaucoup d'effets que nous connaissons. Moi, j'aimerais bien qu'il publie son diplôme. Oui, mais moi, j'aimerais bien qu'il publie son diplôme. Oui, 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 parce qu'il nous a enfarinés avec des études menées tantôt. Moi, je me rappelle d'une discussion comme ça avec une étude menée en Grande-Bretagne. Je ne vais même pas dire le nom de l'université, sinon vous allez... Vous étiez sur moi et on aimerait bien. Et malheureusement, il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont arrivés avec des titres ronflants, des diplômes ronflants également. Mais au bout du bout, on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose. Moi, je pense qu'il est dans ce gouvernement parce que, un, c'est un faire-valoir. Deux, parce que c'est une caution. Et trois, la mission essentielle, ce n'est rien d'autre. C'est de détruire, encore une fois pour moi, simplement son parti d'origine qu'est l'UFDG. Sinon, je ne vois honnêtement pas l'intérêt de garder quelqu'un comme ça comme lui et surtout de lui confier le porte-parole-là du gouvernement. Attendez, c'était calme, non ? Vous allez voir encore dès ses prises de parole. Ça va encore s'enflammer de partout avec la société civile, les médias, les partis, avec tout le monde. Tout ce casting a été un problème. Mais en même temps, ça m'inspire quand même un message à l'UFDG. Offrez à la Guinée de meilleurs cadres. Eh bien, on le leur a dit. Ça, c'est un message plein. On le leur a dit. Offrez à la Guinée de meilleurs cadres. Non, on n'a pas demandé à l'UFDG. Tout leur gars qui ont basculé. Leur gars, de tout leur gars. Ils prenaient le pouvoir, Ousmane Gawal serait avec eux. Peut-être que si on avait demandé à l'UFDG, l'UFDG aurait choisi un meilleur cadre. Mais quand même, on a deux. On a deux. L'autre est devenu le flatteur en titre. L'autre est devenu le flatteur en titre. Donc, l'UFDG, proposez-nous de meilleurs cadres. Bonjour, mon général. Merci, mon général. Très bien. On va avec vous, Mohamed Ali. Je vais juste dire un mot là-dessus. Non, non, je veux même te laisser le boulevard. Je vais te l'ouvrir. Tout bonnement. En plus de ce que tu diras de ceci, il y a quand même cette actualité-là. Par rapport à la SONAP, on s'y attendait d'une manière ou d'une autre. C'est Mohamed Ali. Oui, oui. Quand on parlait de fou, il n'a rien dit. Quand on te dit boulevard. Quand on te dit boulevard, il y a des policiers. Il n'y a pas de boulevard, il n'y a pas de boulevard, il n'y a pas de boulevard sans policiers. On y va. Les gars, ça va, on va y aller. Donc, avec vous, avec la SONAP, d'une manière ou d'une autre, l'opinion attendait ce type de réaction. Mais la Naïm, le directeur général de la Naïm, et pas que lui, AEDG, c'est tout le top, carrément, management qui part. La SONAP, deux autres cadres vont donc quitter. Est-ce que finalement, on ne se dirait pas, finalement ? Oui, mais je pense plutôt qu'ils sont victimes d'un coup de circuit qui devrait emporter normalement les responsables du régime par ce qui s'est passé. Vous l'avez remarqué la dernière fois, dans tout Conakry, il faut le dire ça comme ça, ça fait quand même longtemps qu'on ne voyait pas des quartiers comme Camayen, comme des quartiers sur l'autoroute sortir, manifester, jusqu'à ce que des policiers et des gendarmes viennent tenter de régler la situation. Je pense que ceux qui avaient démarré là, il y en a qui devraient payer. Ça devrait commencer par ce directeur général. Mais je voulais commencer par ce qu'on a vécu durant le week-end, parce que les passations de services, ça a continué jusqu'à 22h le samedi. Il fallait installer tout le monde, et malgré cela, ce n'était pas encore fini. Donc du coup, il faut... Vous avez parlé d'Ousmane Gawal. Évidemment, Ousmane Gawal était à l'urbanisme. On connaît un peu... Il était au télécom ? D'abord à l'urbanisme. Donc tout au départ, oui. D'abord au départ à l'urbanisme, on sait ce qu'il a réussi à faire là-bas. L'histoire y tiendra quand même, c'est... L'histoire y tiendra que c'est lui qui était ministre de l'urbanisme quand on a pris ses loups et a se dit à leur maison. Il était encore ministre. Après, il est venu au télécom. Mais j'ai l'impression qu'au ministère de la télécommunication, il n'a qu'un seul projet. C'est le projet de Sotelgi. Tout ministre qui arrive... Projet Guinée-Télécom. Guinée-Télécom, mais bon, Sotelgi. De toutes les façons, Guinée-Télécom, on n'a rien vu encore. Sotelgi, ça a existé. Mais il y a eu le projet brouillage et coupure d'internet qui a été d'un succès, d'un succès, mais inespéré. Ça, c'était pas un projet qu'on nous avait présenté au début. Au départ, ils ont communiqué sur... Oui, Guinée-Télécom, ça va venir, on nous a même présenté des puces. On a dit que les tests ont été effectués dans le calombe, les 4G. Tu as vu des puces ou tu as vu des photos ? Des infographies. Tu as vu les puces ? Oui, j'ai vu trois puces, personnellement. Trois puces ? Oui, j'ai vu trois puces. Donc, on a vu des puces. On nous a dit que ça viendra avec la 4G. On a vu des reportages sur la RTG, etc. On a vraiment cru que Guinée-Télécom, ça va venir. Mais finalement, on ne s'est pas venu. Donc, Ousmane Gawal ne sera pas celui qui fera venir Guinée-Télécom. Mais malheureusement pour lui, on a mauvais souvenirs. Parce que depuis qu'il est à la tête de ce département, tout se dégrade. Que ce soit la téléphonie, que ce soit la télécommunication, que ce soit dans les médias. Tout ce qui est, que ce soit Internet, qui est lié à son poste, à son ministère. Et même les libertés, et même les libertés publics liées à ce secteur. Et ces déclarations n'ont pas aidé. Donc, on n'a pas bon souvenir d'Ousmane Gawal à la tête de ce département. Maintenant, là où il va ? Alors, là où il va, je trouve qu'il y a un argument politique qu'il pourrait développer. Parce que, vous avez vu sa promesse, c'est de ramener l'air Guinée. Ousmane Gawal va ramener l'air Guinée, que ce n'est pas censé avoir vendu. Tant au moins, tu m'as compris. C'est un argument politique qu'il pourrait bien développer. Donc, peut-être, peut-être qu'il va tout faire pour essayer quand même de construire un argument. Je ne dis pas de faire venir la compagnie. Mais c'est déjà fait, Félix. Mais c'est déjà fait, le business plan est déjà là. C'est déjà, c'est pratiquement bouclé ce projet. Félix ne tirera rien au profit de cela. Oui, mais sauf que là, c'est presque là. Oui, même si c'est presque là. On dira toujours, pour le moment, vous n'avez pas l'air Guinée. D'accord. Donc, si l'air Guinée vient, Ousmane Gawal, ministre, s'il vous plaît, c'est Ousmane Gawal. On dira que c'est l'eau, c'est l'eau qui a vendu l'avion et Ousmane nous l'a ramené. Donc, avec cet argument, il est présidentiable. Même si c'est l'avion, qu'est-ce qu'est-ce qu'on nous ramène ? On va l'écouter, on va l'écouter, Marat, on va l'écouter. Laissez l'avion, qu'est-ce 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 qu'il te plaît ? Je vais couper ton micro, allons-y. Merci pour son micro, parce qu'il ne me poussera pas. Tu vois, ça vient naturellement, tu ne vas pas me pousser dans Marat. Donc, je suis en train de dire que lui, il peut développer… Oui, j'ai changé, il faut changer bien. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Laisse mon micro ouvrir. Allons-y. Donc, du coup, je pense que là, il a quelque chose à jouer, certainement. Erguine, quand ça arrive, les bénéfices politiques, c'est pour Ousmane Gawal. Il y a aussi des passations dans d'autres ministères, comme les ministères de l'enseignement supérieur, notamment, où Alpha Bacar a repris la main avec la dame Diaka. J'ai assisté à ça. J'ai trouvé que c'était assez bien. Non, c'était assez bien. Je trouvais que ces deux responsables d'État qui se suivaient, ou peut-être même qui ont travaillé ensemble, parce qu'on sentait la complicité même dans les discours, dans les projets, on a rapidement compris ce qui s'était passé. Contrairement au ministère de l'enseignement préuniversitaire, où l'ambiance était morose, on avait l'impression que les gens étaient en deuil. Guillaume qui partait, et M. Cédis qui arrivait. Cédis dont on dit pas mal de bonnes choses. Oui, pas mal de bonnes choses. Sur ce que j'ai pu lire sur lui. C'est un administrateur scolaire. C'est un administrateur scolaire. Mais elle n'a pas fait marge. C'est un administrateur scolaire, mais quelle est son expérience d'une grosse administration ? Ça, c'est ce qu'on va découvrir. Il a été secrétaire général de Justein Morel, au temps de CNDD. Il disait qu'en communication, donc. Voilà, en ce moment, il avait quitté. C'est un connaisseur quand même du système. C'est un connaisseur du système, mais je ne dirais même pas. L'autre jour, j'étais d'accord avec tout le monde que c'était un fin connaisseur du système. C'est vrai, il a son idée de l'éducation, mais dans la pratique, en réalité, à part Sainte-Marie, et Laurent Pré, il n'a pas fait grand-chose, en fait. Il n'a pas été vraiment dans le système. Donc, j'ai peur qu'il ne soit suffisamment influençable pour aller sur certaines choses. Non, 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 il y a aussi un autre atout culturel qui pourrait l'aider. Si c'était en France, on aurait dit qu'il descend d'une famille aristocratique. Oui, parce que ça a un moment donné. Oui, 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 avec de bonnes... Exactement. Bon, je lui souhaite quand même bonne chance. Ça m'amène à parler justement du ministère de l'hydraulique, de l'énergie et de l'hydraulique, à la passation de qui l'électricité a été coupée. En tout cas, le courant est parti, on a été obligés, on a resté. On est resté dans le noir et après on a repris, etc. Donc, M. Aboubakar qui quitte la SEG, la direction générale de la SEG, pour monter directement au niveau de ce département. Et malheureusement, ça ne commence pas très bien. Parce qu'après sa prise de fonction, qu'on a manqué criardement d'électricité, il y en a même qui ont cru que c'était, il y en a même qui ont parlé de sabotage, parce qu'il vient à la tête de ce département, parce que toute la ville s'est retrouvée dans le noir. Vous vous rappelez, personne n'avait l'électricité jusqu'à 22h, 23h. Donc, les quartiers sont sortis pour manifester. Ça faisait longtemps, je le disais tantôt, qu'on n'avait pas vu cela. Donc, ça explique le dégré de défi auquel M. Aboubakar va être confronté, justement. Parce qu'il est obligé de donner de l'eau, ce qu'il n'a pas pu faire au niveau de la SEG, malheureusement. Daouda disait l'autre jour qu'il a pu dire exactement quelle est la situation, sauf qu'on ne lui a pas demandé de dire quelle est la situation, on lui a demandé de trouver des solutions par rapport à la situation. Donc, il n'a pas eu de solution. Moi, je ne connais pas un seul ménage qu'il a pu connecter à SEG. Et donc, il n'a pas réussi sa mission au niveau de cette direction. Je ne crois pas que tu t'y sois. Il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu parce qu'au-delà des discours, la SEG n'a pas besoin de discours. La SEG a besoin de moyens. De moyens. Pour accéder à ces résultats. Mais il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, Tamba, tu es d'accord avec moi que si nous partons sur cette base, si les départements ou les directions devraient attendre qu'on mette les moyens à leur disposition pour réussir quelque chose, eh bien, aucun département ne réussira. Mais il a pris de l'initiative pour mobiliser des fonds. Abouakar. Et ça a mené à quoi, en fait, par exemple ? Ça prend du temps, mon cher. Oui, ça prend du temps. Il a fait combien de temps, justement ? Il a eu deux ans. Et durant les deux années, qu'est-ce qu'il a fait ? Et vous ne me direz pas qu'il a eu zéro franc durant les deux années ? Non, mais il faut bien, il faut bien, il faut bien, il faut bien prendre le tableau pour apprécier. Je me souviens beaucoup plus des tweets d'Abouakar que de son bilan. Non, si vous attaquez la SEG, tout de suite, lui, il vous attaque sur Facebook. Et si vous êtes journaliste, il appelle vos patrons. J'ai eu des collègues qui ont été compréhensés là. Évidemment, demandez à Méchac. Dès que vous l'attaquez, il vous attaque, il vous répond direct. Dès que vous attaquez SEG, il vous attaque directement. Et après, il se plaint ailleurs. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup plus de lui, malheureusement. Donc, ça ne me rassure pas le fait qu'il vienne là-bas. Et les assises, la mobilisation de potentiels financeurs auxquels nous avons assisté ici pour le compte de la SEG. C'était une grande initiative. Il y a eu des engagements, tout au moins à l'occasion de ce forum-là, pour financer les projets de la SEG. Qu'est-ce qu'on a financé et qu'est-ce qu'on a réussi depuis ? Mais attends, ça prend combien de temps tout ça ? Combien de temps ? Je vous pose la question. À sa décharge, à sa décharge, un bon projet. Ça vous prend deux ans à monter un bon projet de ce type. Ça vous prend deux ans à sa décharge. Quand on va parler d'Alfa-Bacar, tu ne tiendras pas ce discours. Exactement. Et pourquoi je ne tiendrai pas ? Non, quand on va parler des projets d'Alfa-Bacar, tu ne pourras pas nous dire que ça devait prendre deux mois. Ce que je dis, c'est qu'il y a eu des efforts à la SEG. On n'en dis combien ? Eh bien, voilà, il faut le reconnaître. On vous dit qu'il n'y a pas de résultat. Ça, c'est un fait. Vous vous basez sur quoi pour dire qu'il n'y a pas de résultat ? Combien de ménages en temps ? On va terminer. Il faut bien se baser sur quelque chose pour dire qu'il n'y a pas de résultat parce qu'il ne suffit pas de sortir dans le quartier pour dire qu'il n'y a pas de résultat. On va laisser Mamed Ali. Il faut bien le savoir. Parce que vous voulez le débat là. Il faut aussi savoir quels ont été... Allez-y. Tu as ton micro ouvert, Mamed Ali, on y va. Donc je disais que lui, honnêtement, je ne connais pas ce qu'il a fait exactement parce que je trouve qu'il y a plus de forages que de ménages connectés depuis qu'Al-Bacar se trouve là. Et il n'y a pas plus de confiance entre les abonnés et la société. C'est qu'aujourd'hui, rien n'a été fait pour quand même envoyer les gens à respecter cette société qui est censée nous donner l'eau potable. Malheureusement, il vient à la tête de l'énergie et de l'hydraulique. Que j'y crois ou pas, ça apporte peu. Mais ça me laisse comprendre effectivement que le secteur de l'énergie, on ne prend pas le défi sérieusement. Enfin, au sérieux en réalité. On ne prend pas suffisamment le défi au sérieux parce que c'est lui qui vient à la tête de ce département. Et en même temps, on l'immoge le directeur général. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je me dis qu'il a servi de visible tout simplement parce qu'il y a d'autres qui devraient sauter avec les mouvements populaires. Sinon, je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il n'a pas fait jusque-là. On a suivi les communications de l'EDG à un moment donné. Malheureusement, ils se sont alignés à un moment donné sur le mensonge d'État du gouvernement Condé parce que finalement, c'est ce qu'on découvre. Ils ont cru que ça pouvait servir, sauf que maintenant, ça ne leur a pas servi grand-chose. Aujourd'hui, on a des problèmes avec ces barrages-là. Alors qu'on nous avait fait comprendre qu'après la construction de ces deux barrages, je parle de Soapiti et de Caleta et de Soapiti, on n'aurait plus de problèmes de production. Voici de vrais sujets. Comment on gère ça ? Parce que le constructeur avait des engagements, les partenaires avaient des engagements. Mais à peine une année, deux années après, on se retrouve dans cette situation. Qui corrige ? Tamba, on nous avait expliqué. Je me souviens très bien à la construction de ces barrages. On nous dit qu'aujourd'hui, le problème en Guinée, c'est qu'en période, en saison sèche, la saison sèche correspond à la période d'étiage en réalité. On n'avait pas d'eau, donc les tribunes ne fonctionnent pas suffisamment. On est obligé de les éteindre. Ils ont cité les barrages de Quincón, de Tinkesso, de Garafir, etc. Puisqu'il n'y a pas suffisamment d'eau, vous ne pouvez pas avoir de l'électricité, notamment en saison sèche. Donc, on va construire ces deux barrages-là, justement, pour pallier à cette situation. Ce sont des barrages qui auront la capacité de tourner 24 heures sur 24, mais surtout 12 mois sur 12, c'est ce qu'on nous a fait comprendre. Donc, aujourd'hui, c'est tristement qu'on découvre, effectivement, que Caleta et les autres barrages sont bloqués, justement, parce qu'il n'y a pas d'eau. Et ce n'est pas acceptable du tout. C'est pourquoi je dis que ça a été un mensonge d'État, qu'on nous a servi, on pouvait comprendre. Très bien. On était à la veille de 2020, la campagne de 2020 avec Alpha Condé. Un débarrage, l'ouverture d'un débarrage même était accélérée. Ça a été accéléré. Donc, du coup, on s'est aligné là-dessus à la reprise du pouvoir. On a pensé que ça va continuer. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on est rattrapé par un fait. Eh bien, il n'y a pas d'eau et nous, on n'a pas d'électricité aujourd'hui. On a moins d'électricité que par le passé. Ça voudrait dire que ceux qui ont construit cet argument-là, sans non servir aujourd'hui, ils partent la tête d'autre, parce qu'on dit que c'était mieux avant. Ceux qui sont là aujourd'hui sont confrontés au plus grand. Et il n'y a pas de solution pour résoudre le problème. Je ne pense pas que Limogé, des directeurs, puisse constituer une solution. C'était déjà une bonne solution. Autrement, c'est eux-mêmes que le peuple allait Limogé. On y va avec vous, Djibami Limogé. Lorsqu'il y a une crise dans un pays, il faut trouver des coupables. Et aujourd'hui, il faut trouver les coupables. Et l'exécutif, au niveau de la présidence et tout, ils vont gagner un peu l'empathie des citoyens. Maintenant, sur ceux qui partent, par exemple, EDG, il a dit une chose, je pense que c'est une irresponsabilité en cascade. Les gens souvent confortent la mission du EDG à celle du département lui-même. C'est là, en fait, le problème. EDG distribue ce qu'on lui donne. C'est-à-dire que quand on installe une production, on dit par exemple d'installer une centrale thermique, on confie la gestion à EDG. Quand on construit un barrage, on confie la gestion à EDG. Donc EDG distribue ce qu'on met à sa disposition et commercialise. Ce qui ne peut pas aussi le dédouaner par rapport un peu à certaines responsabilités. Maintenant, sur la situation, le directeur général, il va tomber. Mais est-ce qu'on va continuer avec la même politique ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un problème d'hommes. Mais c'est la politique qui est mise en place dans le cadre de la fourniture de l'énergie en République de Guinée qui pose véritablement problème. Et ça a un nom, Diba. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Pour payer les fournisseurs de fiertes. Et donc, on n'en a pas. On n'en a pas. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est le départ d'un individu qui peut, disons, être constitué une solution ? Ça peut être un départ. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se limiter là. Sur la situation, parce que moi, j'ai échangé avec des hommes du secteur qui m'ont dit que d'abord, la situation, elle est critique. Il faut un langage de vérité aujourd'hui. Parce qu'on a longtemps menti. Ce qu'on a demandé depuis. Depuis. On a refusé ouvertement de communiquer. Ils ont fait une rétention d'informations. Parce que ce qu'ils ont fait, ils ont invisibilisé les causes réelles du problème. Et ils ont voulu communiquer sur les petites conséquences. Pour dire, on n'a pas ça, c'est ce qui va se passer. Et donc, aujourd'hui, le fait de mentir au peuple de Guinée, voilà, ils ont été rattrapés par ce mensonge d'État. Maintenant, sur la situation. Vous avez, par exemple, aujourd'hui, la centrale de Tombo. On nous dit environ, la capacité aujourd'hui, c'est autour de 35 mégawatts. Je voudrais qu'on réserve cet aspect-là. D'accord, à l'invité. Au moment où nous aurons nos invités, justement. D'accord. Mais il y a cette réalité. On parle d'EDG. EDG, on peut comprendre. Il y avait ce soulèvement de jeudi. On peut comprendre pour la SONAP, parce qu'on est plus ou moins reliés. Mais il y a également la Naïm qui est frappée par ce fouet-là. Et quelles explications est-ce qu'on en a finalement ? Le CNRD se serait-il enfin réveillé ? Oui. Bon, ils se sont réveillés, parce qu'avec les trois départs, j'apprends que dans les autres ici, d'autres vont réjoindre cette liste, parce que ça va être une valse des décrets et des départs au sein du gouvernement. D'autres vont réjoindre un peu. Maintenant, la Naïm, vous savez, ça a toujours été la vache à lait pour certains cadres. Vous partez aujourd'hui, par exemple, à Bokia, Kindia, les infrastructures qui avaient été annoncées, il y a un retard. Et j'apprends même qu'il y aurait des soupçons de détournement à ce niveau-là. Et il y a même des enquêtes qui ont été effectuées. Et ça fait aujourd'hui que ça attire l'attention de l'exécutif. Maintenant, la personne qui était à la tête, à un moment donné, on avait mis en cause ce niveau. On avait dit, vous ne pouvez pas choisir des gens qui n'ont pas quand même un niveau de pouvoir apporter une telle entité, une telle EPA. Mais M. Bangor, c'est un homme du Serraï. Oui, mais c'est ça le problème. Maintenant, ce que moi je veux dire... Peut-être qu'on lui reproche autre chose, mais pas la connaissance de ce secteur. Oui, il y a la connaissance, il y a un problème de résultats, il y a un manque de résultats sur le terrain. Maintenant, globalement, sur tous les trois qui partent, moi, le problème que j'ai aujourd'hui, ils vont partir. Mais est-ce qu'on va continuer avec la même méthode dans le casting ? Parce que ceux qui sont choisis, oui, ils vont tomber. Mais qui a choisi ces gens-là ? Et comment ils ont été choisis ? Quels étaient les critères de choix qui ont été mis en avant pour prendre les gens, les envoyer à la tête de ces EPA ? Qui sont stratégiques pour le pays ? Si on refait encore les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on choisit encore des gens en fonction, pas de leurs compétences ou de leur probité au patriotisme pour gérer une entité, si on les choisit parce qu'on est proche de telle personne ou c'est parce que telle personne est un ami, on va encore retomber dans le même travers. C'est ce qu'il faut aujourd'hui éviter. Je pense que le casting, le modus operandi doit changer. Parce que si on les enlève et qu'on procède encore de la même manière, les gens sont venus barder de diplômes, d'universités prestigieuses. On nous a présenté des CV. Mais est-ce qu'il y a eu un travail en amont pour s'assurer que ceux qu'on va choisir sont capables de nous tirer de la crise ? Le CNRD, le président, je pense qu'il avait été trompé au départ. Les militaires, ils venaient d'arriver. Il y avait l'engouement, on était dans la fête. Et tout de suite, chacun est venu se présenter. Chacun a parrainé un proche ou une amie ou un ami. Et tout de suite, on a choisi les gens. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par la dure réalité de la gestion de la chose publique. Est-ce que finalement, c'est un éternel trompé ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi je pose la question ? J'ai regardé le gouvernement. Ça, ce n'est pas Baouri. Oui, ce n'est pas Baouri. Le gouvernement, ce n'est pas Baouri. C'est les mêmes erreurs. Si on veut changer radicalement les choses, c'est-à-dire qu'on casse et on recommence. C'est ce qu'on est en train de faire. On casse tout et puis on recommence les mêmes choses. On ne peut pas avoir un résultat. J'aimerais juste dire une chose sur l'énergie et la SONAP. Par exemple, sur l'énergie, aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, parce que le bateau vient dans quelques jours, et j'apprends même que c'est des privés, des guinéans, qui sont en train d'envoyer le bateau. Le bateau va arriver, c'est autour de 240 mégawatts, avec 228 mégawatts qui vont être distribués et qui vont réguler. Parce que l'autre mention, on sait qu'on a dit que les barrages pouvaient rétenir de l'eau. Par exemple, vous prenez le cas de Soapiti, c'était 6,7 milliards de mètres cubes, détendus d'eau, et qui pouvaient se déverser sur Caleta au cas où Caleta manquait d'eau, puisque Caleta, la rétention, c'est 25 millions de mètres cubes. Sauf qu'à date, le fait que ça devait descendre pour aider Caleta à continuer avec sa capacité installée, ce n'est pas possible. Et ça fait que ces zones-là et une partie de Conakry n'auront pas de courant. Donc, aujourd'hui, la personne qui doit venir, il a une mission en face de lui, mais en synergie avec le ministère. C'est pourquoi j'ai des inquiétudes par rapport à Boubacar Kamara, qui, à mon avis, qui n'a pas eu assez de résultats à la SEC, qui vient dans une situation critique, je me demande comment, avec un intérêt record le délai qu'il a devant lui, il peut aujourd'hui inverser la tendance. S'il a la confiance de l'exécutif, s'il a la confiance des autorités, il pourrait réussir. Mais attention, nous, on l'attendait sur le 4e projet d'eau, qui était autour de 400 millions de dollars, qu'il aurait pu, peut-être, graduellement enclencher. Ça leur permet d'avoir des résultats, des répercussions sur la société. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. On le met à la tête d'un département. Il arrive aujourd'hui, le lendemain, vous avez vu comment la ville était chauffée à blanc. Partout, c'était des manifestations. Il a du pain sur la planche. C'est évident. Et là, il a perdu ses cheveux. Et ça, si on ne prend pas garde, c'est les barbes qui vont partir. C'est évident. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Et je finis par le ministère des Télécom, Ousmane Gawal, la personne qui promet beaucoup, et les résultats sont minces. Télécom, normalement, il n'y a pas de résultats. C'est un booster d'économie, Tamba. Et la Guinée est le seul, pour ne pas dire faire partie, ou ne pas dire le seul pays qui fait partie des 193 pays de l'Union internationale, de la téléphonie, qui ne dispose pas jusqu'à la date d'une société de téléphonie. Parce que lorsqu'on parle de souveraineté numérique, ça commence d'abord par une société nationale. Ça, c'est un. Deuxièmement, il avait promis la connexion Internet illimitée pour les universités, certains ménages, les hôpitaux publics et tout. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Et je finis en disant une chose. Dans certains pays... La connexion, la fibre, rapidement. Et aujourd'hui, dans certains pays, par exemple, le déploiement même, ou cette connexion qu'on envoie dans les ménages et les hôpitaux, il y a certains pays, l'État garde jalousement. Parce que c'est une question de souveraineté. C'est l'État qui s'en occupe. Et les fibres, que ce soit aériens ou terrestres, ça passe dans des communes. Est-ce que ces communes-là, aujourd'hui, sont en train de tirer profit de ces installations-là ? Autant de... Grosse question. Je pense que la ministre Pola, elle est du secteur puisque sa formation, elle a un billet. C'est même un bol d'air, en tout cas. Justement, pour elle, elle est du secteur. Voilà, c'est compris. Je pense que si elle a le temps, parce qu'elle a beaucoup... Cette rotation-là fatigue certains ministres, vous commencez à travailler, on vous enlève et puis vous ne poursuivez pas. C'est comme le cas de Diaka. Elle a engagé des résultats au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Et là, il faut... Bon, bravo, elle parle... Alfa-Bacar sera y fait. Alfa-Bacar sera y fait. Voilà, justement. Donc, je pense qu'on croise les doigts. Le fait de limogé, ce n'est pas seulement ça la solution. Il faut changer la politique. Il faut changer. Changer la politique, puisqu'on était sur les télécoms, mon cher Jacques. J'ai envie de dire, avec l'arrivée de Pola, c'est les sociétés téléphoniques qui ont un bol d'air, qui vont un peu plus respirer désormais, surtout Orange, surtout Orange. Mais derrière, c'est un gros défi pour elle aussi, avec MTN qui se fait acheter là, qui traverse des difficultés, qui va se faire prendre par potentiellement un autre financeur. Mais ça reste entier, cette réalité. Mais avec ces limogéages qu'on a vus fin de semaine, on se dit, il y a quel message derrière ? Est-ce que le CNRD veut rompre avec le cycle des vols ? Parce qu'il y en a eu, et de beaucoup. Tu es revenu sur les billiards il y a quelques jours. Est-ce que finalement, c'est la rupture qui sonne ? Alors, d'abord, vous avez parlé de Rose. Il faut clairement dire les choses. Elle fait partie des ministres qui viennent avec des problèmes. Donc, ils rencontrent des problèmes au niveau de leur département. Donc, on sait qu'Aboubacar, il n'aura pas le temps de s'asseoir. Il va tout de suite être debout pour affronter la crise d'énergie. C'est la même chose pour, évidemment, la ministre Diakassidibé. Elle n'aura pas le temps de s'asseoir, de réfléchir. Elle doit faire face à la crise sociale. Je vais vous raconter ce qu'on m'a raconté le week-end qui m'a beaucoup peiné. Et on m'a dit, il y a, dans un quartier, dans un quartier de Conakry, dans une cour commune, où les femmes font ce qu'on appelle dans nos langues nationales, pour aller au marché, acheter du poisson. Et puis, on fait des femmes de plusieurs ménages. On fait la peau pote que les messieurs donnent. On fait peau commun. ne suffit pas pour chaque famille. Donc, on se met ensemble, on va au marché, on achète du poisson et puis on vient, on distribue. La communauté. C'est comme ça, on se débrouille aujourd'hui pour faire face, n'est-ce pas, à la crise. Donc ça, c'est la dignité des gens qui est touchés. Et évidemment, le gouvernement, c'est lui-même qui a accompagné les opérateurs économiques dans ça, parce que c'était une des rares fois dans ce pays où le gouvernement s'élève pour dire « j'augmente ». C'est la seule fois. Sinon, par le passé, on attendait, on diminue. Les commerçants peuvent accepter de réduire ou bien ou n'acceptent pas. Mais au moins, le gouvernement, lui, il aura demandé de baisser. Mais là, c'est le gouvernement lui-même qui dit « augmenter ». Alors là, je rappelle ça des passages pour préciser justement à Dr. Diaka Sidibé ce qu'elle a devant elle comme tâche. Maintenant, la question que vous posez, est-ce que ces limogèges sont, si vous voulez, un début de rupture avec les pratiques du passé ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, on nous a habitués avec ça. Moi, quand j'observe les démarches de Doumbouya, j'essaie juste de faire une petite comparaison avec les démarches d'Alpha Condé. Je ne souffre même pas. Je trouve que c'est identique. C'est-à-dire, il y a un petit problème quelque part. Il faut donner quelque chose à la population, donc un commentaire pour que les gens puissent en parler. Sinon, le DG de la... D'abord, avant que le DG de la SONAP ne soit cité dans le scandale, donc un scandale, le premier que nous, nous avons commenté ici à l'antenne, notamment avec cette histoire des dévises avec M. Orian Gold. pour le DG. Ensuite, la deuxième chose, parce que les Guénéens ou ça aussi... Mais est-ce que vous avez déjà parlé avec ce... Jacques, est-ce que vous avez déjà parlé avec ce directeur général ? Oui. Non, non, non. On était ensemble. Je ne parle pas de vous. 80 millions de dollars. On était ensemble. Mais Diada, on pose des questions et le monsieur est comme ça. C'est un, il vous dit, moi, je ne parle pas aux journalistes. Je fais, si ce n'est pas vous, moi, je ne parle pas aux journalistes. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Moi, je parle pas. C'est comme ça qu'il parle. Et pour vous dire à quel point il y a quand même du mépris et il était en paix. Il était en paix, il ne se gêlait pas. Et quand je lui demandais sa part de 350 000 dollars sur cette ligne-là par mois, quelle a été sa réponse ? Est-ce que tu peux aussi nous mimer ça ? Non, non, non. Parce que là, c'était encore plus choquant. Il a dit qu'il n'est pas un maudit, qu'il n'aime 350 000 dollars, il ne peut pas accepter ça dans ce temps-là. Il y a un jeu de lèvres qu'il faut accompagner, en fait, pour vous dire à quel point le mépris était physique et complet. Donc, on a dénoncé ça. Et puis, parce que ça, c'est le propre des Guénéens, parce que c'est un média guénéen qui avait évoqué que ça n'a pas fait de bruit. Parce que Thomas Dietrich, que nous remercions des passages, a sorti quelque chose d'autre. Et puis, évidemment, ça fait du tollé et puis tout le monde se rend compte, évidemment, qu'il y a un journaliste étranger qui a découvert quelque chose. Alors que ce sur quoi Thomas a travaillé, Babila l'avait présenté ici, à l'antenne. Donc, voilà autant de choses pour dire un peu à ceux qui, dans des bureaux huppés, disent « Ah non, 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 vous ne faites pas du journalisme. » Après, quand c'est fait à l'étranger, vous vous dites que ça a de l'intérêt. Mais quand c'est fait sur le plan local, vous pensez qu'on veut vous charger. C'est toute la Guinée. Ça, c'était à citer seulement deux passages. Donc, on a fait tout ça. Il n'y a pas eu une petite réaction de la part du pouvoir. Il va y avoir pire. Quand le gouvernement va être dissous, on va mettre en place un comité du voulant des commissions de travail à la présidence qui vont travailler sur non seulement le départ des anciens ministres, mais également préparer l'arrivée du premier ministre et des nouveaux. Amadou Doumbouya était dans la commission. Donc, si vous me parlez des ruptures, moi, je ne crois pas. Il y a eu autre chose. Il y a eu autre chose que nous ne savons pas qui a occasionné son limogé. Mais pas tout ce qu'on croit. Si c'est pour la corruption, ils ne seraient pas partis. Si c'est pour des soupçons que les médias ont évoquées et beaucoup d'autres choses... Certaines raisons qui sont évoquées aujourd'hui, c'est la gestion de la crise. Même pour la gestion de la crise. Due à l'explosion. Mais il y a aussi d'autres dossiers qui seraient arrivés à la Kiev. Non, mais attendez. Maintenant, est-ce que... Le dossier de la Kiev s'est arrivé là-bas depuis quand ? Bon, peut-être qu'on peut... Ali a cru bon de réagir à... Oui, à la sortie de Farinta. Il y a un autre média. On peut peut-être privilégier légèrement avec beaucoup de précautions cette piste-là. Dire par exemple que le procureur acculé aurait peut-être demandé à l'exécutif de s'en débarrasser pour lui permettre de faire des enquêtes. Mais là, je croirais si bien entendu le dossier lui-même connaît un traitement sérieux dans les jours à venir. Donc si le dossier ne connaît pas des traitements sérieux, je conclurai tout simplement qu'Amadou Doumbouya n'a pas été remercié pour ce grand de corruption. Certainement, il a choqué le colonel et le général et puis le général a voulu s'en débarrasser ou alors parce qu'on parle trop de lui, on dit bon, peut-être on peut l'enlever et puis permettre à ceux qu'on respire un peu. Celui des DG, moi, je ne lui rends pas responsable de la situation qui arrive. La seule chose, c'est peut-être un conseil pour l'avenir parce que dans ce média, dans cette émission, il a osé dire moi, je n'ai pas le temps de parler aux médias. Ils sont presque tous comme ça. Après, c'est ce que j'ironisais la dernière fois. J'ai dit, vous voulez expliquer pourquoi les Guinéens n'ont pas de courant ? Prennez le mégaphone, circulez dans les quartiers, allez leur expliquer parce que les médias ne représentent rien pour nous. et ils sont en danger pour la stabilité. Évidemment, nous sommes dans une situation où, à mon avis, le CNRD voulant tellement convaincre les Guinéens à accepter d'appuyer le mensonge qui nous a été dissous à le Faconde. Parce que je vois des discours qui veulent réhabiliter le système. La question du barrage, des barrages qu'on évoque aujourd'hui, là, il faut être honnête, ce n'est pas le fait de ceux qui sont là. C'est eux, ceux qui ont construit, qui n'ont pas pris toutes les préoccupations pour prévenir, par exemple, les situations des tillages. La période des tillages. La période des tillages. Et aujourd'hui, on est dans cette situation. Comment ça ? Ça veut donc dire qu'il y a eu des solutions. Non, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Ils l'ont fait. Justement, ils ont prévu le thermique pour ça. Alba avait prévu le thermique. Attends, le thermique, le bateau, le bateau dont vous parlez, c'est pas ce qui nous a été dit. C'est pas péré. Il y a ce que tu dis. C'est pas péré. Il y a ce qui nous a été dit dans les communications. Il y a ce qui nous a été dit. Je suis d'accord. Et dans les communications. On a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Alba. C'est ça. Mais dans les faits, dans les faits, ils se sont rendus compte, justement, que d'abord, un, c'était saisonnier et que ça ne pouvait pas tout couvrir. Ils l'ont su. Ils l'ont su. Tu me permets. Ils ont su qu'il y avait un problème de transport et là-dessus, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le régler tout de suite. Il fallait aller à la chasse d'un nouveau programme avec les partenaires. Ils le savaient et ils ont commencé à trouver des solutions ponctuelles. C'est arrivé dans ce sens. Attends, je veux quand même le dire. Je termine après. Le bateau aussi est arrivé dans ce sens-là. Je n'ai plus de temps. J'ai beaucoup de choses à reprocher à Alba. Mais au moins, il a été plus pragmatique. Ceux qui sont venus nous ont dit quoi ? Non, c'est un moyen de détourner de l'argent. C'est un moyen de continuer à enrichir Alba de l'autre côté. Maintenant, ceux qu'on payait peut-être à 3,5 millions par mois, Dieu se le sait, ils vont devoir payer combien pour nous ramener un autre bateau. Mais bon, tu me permets Mara ? Non, peut-être qu'on va nous envoyer un avion cette fois-ci qui va nous fournir de l'électricité. Je vais terminer rapidement. Je disais, moi c'est le discours officiel. Quand on construisait Caleta, on dit les problèmes vont finir. On a construit Caleta, on a dit, bon, les problèmes ne sont pas finis. On va construire Swapiti parce que Swapiti est en quelque sorte un barrage qui règle aussi la situation de Caleta. Et donc avec ça, le problème d'électricité est désormais derrière. C'est ce qui nous a été dit. En effet. Tout le reste là qui a été fait, c'est parce qu'Alpha s'était rendu compte très vite que ces deux barrages n'étaient pas la solution. Évidemment, moi je reste encore honnête, Alpha a beaucoup fait pour l'énergie dans ce pays. En effet. Plus que tous les présidents qui nous ont connu. Plus que tous les autres. C'est lui qui nous a permis pour une fois de connaître 24 heures sur 24. Là, je note ça. Mais encore une fois, le travail technique a connu des insuffisances et cela doit être noté. Ceux qui sont arrivés n'ont pas pu vérifier ça et ils ont dit, non, nous, le problème est réglé. Ce qui nous intéresse, c'est seulement assurer la distribution. Et évidemment, ils ont participé à la destruction de ce qui a été fait. Il y a le départ du bateau mais également la question de la gestion. Vous voyez, celui qui sort, il va vous dire, ah non, période d'étillage. Ah non, on n'a pas d'argent. Mais vous n'avez pas d'argent. Pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas d'argent ? Parce que vous n'allez pas vous contenter de dire les Guineens ne payent pas. Nous payons. C'est faux. Peut-être qu'on ne paye pas suffisamment, mais on paye. Vous regardez alors, il faut expliquer pourquoi vous regardez la couverture. Il faut expliquer pourquoi on n'a pas d'argent. Pourquoi on n'a pas d'argent pour acheter l'achat. Vous regardez la dessert. Vous regardez la dessert. J'ai un rapport là. On parle de 681 personnes nombre de clients de EDG. 681 personnes, c'est le nombre de la clientèle de EDG. C'était à 400 000. 400 000. On est aujourd'hui autour de 681 personnes. 1000. 1000. Voilà, donc ça veut... Ça, c'est le grand Conakry. Sans compter... Oui, oui, ça, c'est le grand Conakry. Sans compter ceux de l'Abbé, ça reste parcimonieux par rapport au nombre que EDG aurait pu avoir en termes de clients. En termes de clients. C'est clair. Maintenant, je veux juste rajouter une chose. Ce qui est en train de se passer, j'ai compris que, bon, il y avait cette communication de politique pour la campagne parce que quand Caleta est arrivé et tout, on a accéléré en 2015, on a accéléré les choses parce que les élections arrivaient, donc on a accéléré. Sauf qu'il y a eu des problèmes au niveau de la planification. Ils savaient que, dans l'avenir, c'est déjà le problème allait arriver. Maintenant, pour pallier, Alpha l'avait vu venir. C'est le projet d'interconnexion. Très bien. Et j'apprends qu'il aurait demandé même au CNLSG, à la Côte d'Ivoire, la ligne, de nous donner 15 mégawatts. Sauf que la Côte d'Ivoire aussi, la demande devient très forte. Il y a eu une éclosion démographique. Ils ont dit, on a donné à la Céraléon qui ne paye pas ses factures. Mais ils ont donné 11. On va y revenir. Maintenant, si on donne qu'est-ce que la ligne est capable de payer aujourd'hui les 15 mégawatts au moment où, en fait, il y a l'assetement des ressources. On va y revenir, sans oublier que sur Caleta, quand même, c'était une ligne de 570. On en a construit 370. Les 200, où est-ce que c'est passé ? Alors que tout avait été budgété, décaissé pour cela. Autant de questions qui restent. Et ça, c'était aussi la gouvernance d'Alpha de Condé. Restez avec nous. Continuez à réagir à cette émission. Aïssa Toussane sera avec nous à l'ouverture de la deuxième partie. Nous poursuivrons ce débat tout à l'heure après cette virgule publicitaire. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio-Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et à présent, Aïssa Toussane est avec nous pour les rendre à l'antenne. Bonjour Aïssa Toussane. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Très bien. Alors oui, nous avons assez de messages et de réactions ce matin. Nous commençons par ce message annexe pour entamer qui dit bonjour. C'est un ancien travailleur des deux barrages, Kalita et Swapiti. Si le CNRD veut connaître la réalité de tout ce qui s'est passé autour des deux barrages, ils n'ont qu'à prendre quatre personnes. Et ce sont Cheikh Talibisila, Foromo Déni, Seigneault, Amaria Kamara et Morlaï Karo. Tous respectivement les directeurs, des directeurs. Et ce sont ces gens qui ont détourné l'argent des deux barrages. Donc Dumbia n'a qu'à les interpeller, interpeller ses responsables. Nous partons au 657 à 3913. Nous avons ce premier message, cette première réaction qui dit « Bonjour les Gégés, c'est Alpha Amdoul Elouma Diallo. Si tout se passe comme prévu au tribunal ou se jugent les événements du 28 septembre, l'auditoire aura droit aujourd'hui à un véritable spectacle où les avocats des différentes parties vont déployer l'artillerie lourde les uns pour éviter une réqualification des faits, les autres pour aller vers une réqualification des faits. L'invite que j'adresse au président du tribunal, c'est de garder toujours sa lucidité. Nous poursuivons avec cet autre qui dit « Bonjour l'équipe généreuse des Gégés, la cherté de la vie, la crise énergétique, la crise de l'eau. Pour ne citer que cela, voilà les différents chantiers qui attendent le gouvernement de Bahouri. Faites vite car le peuple attend beaucoup de vous. Nous sommes impatients. » C'est Mamadou Nias, depuis la base militaire, qui est l'auteur de ce message. Un autre dit « Bonjour les Gégés, ils veulent essayer de détruire l'UFDG et ils feront tout, mais ils ne pourront jamais un message non signé. » « Bonjour les Gégés, c'est Cherif Téléaba. » « Depuis la Tessie, je suis parfaitement d'accord avec Mara. » Gawal n'avait pas sa place dans ce gouvernement. « On l'a juste gardé pour faire le sale boulot qu'il a l'habitude contre son ancien patron et ses anciens amis. » « Mais où est passé la mine ? » « Ou bien il n'ose pas à Ramadan. » « Non, bonne journée à tous. » « Merci pour la réaction. » « Quel que soit le prix Ouassalam. » « Bonjour les Gégés. » « Pardon. » « C'est bien de limoger les DG, mais même si l'objet de leur congédiement n'a pas été notifié au grand public, et je parie qu'aucune enquête sur les gestions de ces directeurs généraux ne sera déclenchée sur eux, au GD Ousmane Gawal Diallo, avec des nouvelles promesses, il fait l'affaire du président. Et rien d'autre, nous dit Télé Méli. » « Bonjour l'équipe des Gégés, c'est Ibrahim Siramana Keïta de Punongo. » « Elle dit à Tamba que le perpétuel changement de figure dans le gouvernement n'est pas la solution. Même si Albert Einstein vient, il n'aura que ses yeux pour observer. Il faut juste restructurer un changement complètement, en changeant complètement le système vénimeux qui contamine. » « Bonjour les Gégés. » « L'équipe de M. Bauri aura forcément trois phases à gérer. La phase de crise multiforme héritée de l'équipe de M. Goumeau. La phase de normalisation qui prendra au moins 100 jours. Et la phase de production qui va s'étendre en 2025. Nous devons en être conscients et exercer une patience. Et en participant chacun jouant sa partition. Tout cela dépendra des marges de manœuvre que disposera l'EPM auprès du CNRD. C'est Joseph Baka Sanduno de Gekedou qui nous envoie ce message. Un autre dit « Bonjour les Gégés. » « Tout ce que le gouvernement va faire ne sera qu'en tape à l'œil grâce à la présence de M. Internet n'est pas un droit. » « Bonjour les Gégés. » « C'est Aobes Kaleire Banks qui dit « Je suis entièrement d'accord avec Mohamed Ali. » « L'ex-Gégé de la SEG n'a aucun bilan positif. » « Il a juste eu des jeunes communicants qui faisaient de la mamaya pour lui. » « Je ne pense pas s'il pourra faire grand-chose à ce poste. » « Ce dernier sur cette plateforme dit « Bonjour les Gégés. » « C'est Tiarno de l'Abbé. » « Je vous informe qu'à l'Abbé, il n'y a plus une semaine qu'il y a une crise de carburant et personne n'en parle. » « Nous virons du côté de X avec vos différentes réactions. » « Nous avons Satigui Kamara qui dit « Bonjour Zachary. » « Concernant l'électricité, il ne faut pas seulement se limiter au limogé du directeur du directeur du DG. » « Le vrai diagnostic doit être posé pour trouver une solution pérenne. » « Ce 18 mars 2024, le PEDN fête ses 15 ans d'existence. » « C'est Satigui Sarkozy du PEDN avec le hashtag EspaceGG qui nous envoie ce message. » « Bonjour les grandes gueules. » « Ne faites aucune confiance à ceux qui reçoivent des cadeaux tombés du ciel, le pouvoir particulièrement. » « Parfois, il est facile de prendre le pouvoir, mais le plus difficile reste le respect de nos engagements. » « C'est l'image que le peuple retiendra de nous. » « Hashtag EspaceGG. » « Youssef Mario, Godzé Kamara. » « Hashtag EspaceGG. » « Bonjour Tamba. » « La Guinée, le pays de toutes les valeurs inversées, de l'immoralité, nous dit-il. » « Bref, DTS, DTS, hashtag EspaceGG. » « Bonjour les grandes gueules. » « J'ai l'impression que tout est fait pour que ce pays continue à stagner dans la boue. » « Il suffit juste de voir nos décideurs pour comprendre à quel point on est mal barré. » « Mamadou Saliu, vous vous trompez. » « Quand vous dites qu'ODD a des bilans nuls, il faut avoir le courage de reconnaître qu'il a réussi à déloger son mentor CDD. » « Sans respect de la loi, il a malmené les médias, l'Internet et les réseaux sociaux, tuant des milliers d'emplois. » « Hashtag EspaceGG. » « Mosé Ibn Aïcha, bonjour les grandes gueules. » « Le bilan majeur de OGD restent les annonces fallacieuses, la restriction des réseaux et le brouillage des ondes. » « Il joue simplement le rôle de porte-flingue de l'exécution du sale boulot, du CNRD. » « Hashtag EspaceGG. » Avec le même hashtag, revient et dit bonjour. Vous êtes méchant avec Gawal ce matin. En parlant du limogé, ces DG sont les sacrifiés de ce qu'on a vécu ces derniers jours. Mais de l'autre côté, eux aussi n'ont pas joué le franc jeu. Zéro ou des communications fausses et ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Eugène Lumumba, bonjour Tamba. L'heure n'est plus au beau discours lors des passations de services qui prennent l'allure de cérémonie de mariage ou de baptême. Si être ministre est synonyme de compétence, beaucoup ne le seraient pas aujourd'hui. Mettons-nous au travail maintenant. Hashtag EspaceGG. Si c'est fini que ces actuels ministres réalisent les défis qui les attendent au niveau de tous les départements ministériels, avec la crise socio-politique, socio-économique, le courant est ce qu'ils vont réussir. C'est une question. Ou est-elle ainsi OJD avec de nouvelles promesses ? Yusuf Kissi Kuruma nous dit, bonjour les GG. Ousmane va vous surprendre positivement, mais en attendant Tamba occupe le micro de Demara. On veut écouter l'émission. Pardon. Toujours prêt à critiquer les autres. Il met trop le cœur dans les débats. Hashtag EspaceGG. Adama de Mariam. Bonjour les GG. Le bilan de OJD est catastrophique. Il y a un adage malinqué qui dit, je cite, « La fourmi ne pique pas pour tuer, mais elle extrapole son intention. » Donc, le bilan de cet homme est bien plus que nul. C'est plutôt un non-avenir. L'histoire le jugera un jour. Hashtag EspaceGG. Mambi, diallo, bonjour. Hashtag EspaceGG. Faute d'une politique énergétique à long terme, la Guinée ne pourra être illuminée 24h sur 24. Les promesses qui ne se basent sur qu'un élément tangible, sans veine. Et ce n'est pas la faute du peuple, mais des gouvernements successifs. Il faut du courage et de la volonté. Dernier virage. Serge Tadedi, Mohamed Mara, il a l'art d'interrompre tout le monde dans le studio. Toujours au front. Hashtag EspaceGG. Thierno dit bonjour avec le même hashtag. Vous ne pouvez pas dire qu'Ousmane Gawal n'a pas de bilan. Bon, il a rattrapé le GN. Il a rapatrié le GN. Et au ministère de l'Habitat, bon, on connaît déjà. Nénéma nous dit pour l'avant-dernier message. Toutes les sources d'eau en Guinée sont menacées. Il suffit de regarder l'état des lacs et des rivières à Conakry. Ils sont envahis par les déchets et les plastiques. Pour n'en citer que quelques-uns. Hashtag EspaceGG. Et puis nous terminons par ce dernier tweet de Doré Junior qui dit bonjour les GG. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous aimez négliger l'implication du président en disant qu'on l'a trompé. Hashtag EspaceGG. Voilà, on s'arrête sur ce dernier point. Et on va se retrouver à l'ouverture de la troisième. Oui, dans moins d'une heure. Et dernièrement justement de cette émission. Aïssa Toussaint, merci d'être avec nous. Encore ce matin et très bon ramadan à toi. Merci beaucoup. Et très bon carême à toi également. D'accord, enfin, enfin, enfin. On va donc poursuivre cette émission. On va marquer cette virgule. Et derrière, nous achevons notre débat. Et nous recevons Abbé Sila qui est déjà dans nos locaux. Avec lui, nous aborderons cette crise énergétique. Et surtout, les voies et moyens de sortie de crise. C'est derrière la virgule. Bon ramadan sur l'espace. Les GG. Si les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie à chaque émission, l'émission a servi de tremplin médiatique à tous les niveaux. C'est une photographie de la société guinéenne. Les GG. Sur les ondes d'espace depuis plus de 15 ans. Les GG continuent sur Radio-Espace. Avec 3X Energy Drink. De chez Établissement Casal, Gare-Routière-Cancan à Conakry. 3X Energy Drink. Boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale. Lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink. Le relais de votre énergie. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton. Sur Radio-Espace. Nous vous l'avons dit dès le début de cette émission. Il s'agit probablement de la crise énergétique la plus grave depuis ces dix dernières années en République de Guinée. Rien, y compris la constitution d'un nouveau gouvernement, ne paraît présager de meilleurs mois en tout cas. En effet, les grands centres hydroélectriques du pays sont sans la goutte qui va faire tourner les turbines. Et les centrales thermiques tournent à régime réduit, faute d'approvisionnement suffisant en full. Des États qui ont été jeudi dernier à l'origine de soulèvements généralisés sur le Grand Conakry, justement, faisant plusieurs dégâts matériels. Et une victime humaine, ce jeune dont nous avons vu les parents... Donc deux victimes humaines, justement, dont un était à Lambani, justement. On en a parlé suffisamment. Le top management de la société EDG a donc finalement sauté. Mais la crise reste intacte. Elle n'a pas vacillé. Elle tient encore sérieusement. Alors, qu'est-ce qui explique la crise énergétique en Guinée ? Et quelles solutions pour rétablir un minimum acceptable dans la desserte ? Ce sont des questions que nous posons ce matin. D'abord, à Ibrahima Abbé Silla. C'est un nom que vous connaissez. Il est homme politique, ancien ministre de l'énergie. Il a accepté notre invitation. Et puis derrière, vous entendrez un ingénieur. Sur les aspects techniques de cette crise-là, Moussa Koulibaly sera avec nous. Monsieur le ministre, Mohamed Marais, est-ce que vous pouvez activer ? Bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions ce matin. On avait besoin justement d'une figure, d'un acteur majeur de l'énergie en Guinée. Et je pense que c'est le profit tout bien trouvé. La première question va aller à vous, Adjadja, qui va donc la lui poser. Bienvenue, M. Silla. Ça fait plaisir de vous avoir dans ce studio. Surtout en pareilles circonstances, en baladi. On a l'impression que c'est une sorte de ritournel, la République de Guinée. Les grandes gueules. Électriques suivies de cas de mort. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Vous avez été ministre de l'énergie. On supposait qu'à un moment donné, on a dépassé ce cap-là. Mais on se retrouve face à une crise, pratiquement une crise qu'on n'a jamais vécue auparavant. Oui, apparemment, oui. Je suis d'accord avec vous. D'abord, je tenais à vous remercier de te revoir ici sur ce plateau. Et enfin, je commencerai parce que j'ai entendu beaucoup de choses à travers les médias que je vais adresser pour mettre le décor avant qu'on avance. Quand j'ai pris service en 2021, 2020-2021, ce pays avait comme production seulement la centrale de Soapeti, Caleta et Garafiri. Pour les centrales hydroélectriques ? Pour la production d'énergie. D'accord. Et parallèlement à ça, il y avait les centrales échefaux, c'est-à-dire diesel, avec du feu de loup, tombeau 1, 2, 3 et également T-énergie qui était à Matoto et une centrale à Kipé. Donc la combinaison de l'ensemble des centrales était à un niveau plus ou moins acceptable. Et bien, au fil du temps, ils ont amené un bateau, le bateau était là, mais ça nous coûtait excessivement cher. Ça, il faut le comprendre. Ça déstabilisait. Le bateau coûtait combien ? C'était de l'ordre de 5, 7, 8 millions de dollars par mois. De dollars ? De dollars, oui. Par mois ou par an ? Par mois. D'accord. C'est 80 milliards. Quelque chose comme ça. Oui, ça coûtait énormément quand tu regardes le budget guinéen. C'était très, très lourd. Donc quand nous sommes arrivés, pourquoi c'était à 8 milliards ? C'est parce qu'ils avaient arrêté deux autres centrales qui appartenaient à l'État. Kaloum 1 et Kaloum 3. Un parce que 3, il y avait un générateur qui avait besoin de réparations majeures. L'autre était mineur. Donc des petites choses à réparer et à les mettre en ligne. Ils ont rapidement, nous avons rapidement fait ça et ça donnait bien. Et on avait permis également à l'époque à Kaloum 3, 4, Kaloum 3 de démarrer. Kaloum 4, c'était vraiment la force réelle de l'énergie guinéenne parce que ça stabilisait non seulement le réseau, mais ça pouvait aussi produire pas mal d'énergie jusqu'en l'occurrence à l'époque de 30, 35 mégawatts. Mais le total d'équipements installés est de l'ordre de 44 mégawatts, dont 20, même aujourd'hui au moment où je te parle, peuvent être en ligne à moins de deux semaines. Donc ceci dit, quand l'ensemble de ces productions étaient telles qu'on pouvait couvrir les besoins du gouvernement et de l'État guinéen. – D'accord. – Mais au même moment, le bateau, il était… – Il dit quelque chose que je n'arrive pas à déchiffrer. Vous dites qu'à cause de deux pannes sur deux réseaux de l'État, parce que deux réseaux – Kaloum 1 et 3. – Kaloum 1 et 3, c'est pour cela qu'on a fait venir le bateau ? – Vous savez, pour la production de l'énergie au niveau des diesels ou bien des fuels en fuel lourd, chaque année, ça dépend du nombre d'heures. Vous avez deux types de réparations. Chaque année, ça peut être annuel, semi-annuel, en fonction du nombre d'heures de production. L'entretien mineur qui demande vraiment pas grand-chose est majeur qu'il faut faire continuellement. Mais généralement, on les fait en hivernage, en période d'hivernage pour se préparer en été pour vraiment bien desservir le courant. Ceci ne voulait pas dire que c'était gâté complètement. Ça voulait dire qu'il fallait faire ça pour maintenir la production continuelle de l'énergie. – Maintenant, allez-y. – Maintenant, oui. – Parallèlement à ça, nous avons lancé le contrat d'entretien sur les barrages. Les barrages, ça m'a étonné qu'ils ont des problèmes de production d'énergie. Et tout ça, c'est à vérifier. Parce que à Kingia, par exemple, on avait lancé le problème de réhabilitation des deux ou trois barrages, des petits barrages qu'on a à King Kong, Banea, Kaleta et l'autre. – Garaferi. – Soapiti. – Garaferi et l'ancien. On avait tout lancé le contrat. Normalement, ça devait souffrir pour cette région. – Des gringales. – Parce que c'est aussi la ligne 110 qui va jusqu'à Mamou, on était là déjà. Maintenant, pour l'ensemble du territoire, bien sûr, comme vous le savez, la majorité de la Guinée n'avait pas d'énergie. Donc, pourquoi ? Même avec les productions qu'on avait, on n'avait pas suffisamment de lignes de transport pour aller, par exemple, quitter ici, aller à Touguey ou bien à Siguirin. – On reviendra sur, peut-être sur l'intérieur du pays, mais la question de Djadja, est-ce que c'est bon au bateau ? – Ma question, c'était par rapport à l'arrivée du bateau. Est-ce que ces deux entités se sont arrêtées que le bateau est arrivé ? Expliquez-nous un peu. – Écoutez, c'était vraiment, moi je dirais même stupide, d'avoir un bateau alors que tu as suffisamment de production sur place. Et là, ça m'a mis vraiment mal à l'aise. – C'est vous qui avez conseillé au CNRD de rendre le bateau ? – Ce n'était pas bon, parce que c'était émaillé de fraude en plus. Je ne peux pas parler de tout ça en détail. – Non, non, il le faut, M. le ministre. Il le faut bien, M. le ministre, parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, vous voyez déjà depuis l'arrivée du CNRD, il faut le dire, on est à une trentaine de morts dans les manifestations de revendications du courant électrique en Guinée, qu'on a créé à Kindia. Et aujourd'hui, qu'on ne le sache pas en réalité… – Ce qui se passe, c'est pas normal. – Vous, vous avez été à un moment donné ministre de l'énergie et vous êtes parti et les mêmes problèmes qui empirent. On veut bien savoir c'est quoi le problème. Quand vous parlez de fraude quelque part sur le bateau, fraude qui entourait tout cela, on veut bien savoir, M. le ministre. – Mais le bateau était là en plus. Le bateau était là et le courant était là. Le bateau est parti, c'est parti avec le courant. – Est-ce que vous voulez dire que sans le bateau, permettez que je finalise la question, est-ce que vous voulez dire que sans le bateau, à l'époque, on aurait pu avoir régulièrement le courant ? – Bien sûr que oui. Et c'est ce qui a été fait. On a eu régulièrement le courant jusqu'au moment de cette crise. – Oui. – Peu avant la crise, on avait commencé avec les délestages. – Les délestages ont commencé avant l'explosion. – Oui, peu avant l'explosion. – Non, avant même l'explosion. Je suis d'accord. – Non, ça, c'est parce qu'ils ont arrêté les groupes qui ont remplacé le bateau. – Et c'est quel groupe ? Au niveau de quelle centrale ? – K3, par exemple. – Kalom 3. – D'accord. – Où l'autre, K3 et K2 aussi, a été arrêté. – Mais pourquoi ? Mais pourquoi ça s'est arrêté ? – Ça, il faut demander la gestion de ceux qui produisent là-bas actuellement. – D'accord. – C'est la centrale, M. le ministre. La question de Daouda. – Non, non, sur le bateau, s'il vous plaît. – D'accord, on va organiser ça. – 80 milliards. – Terminé sur le bateau, ensuite on va enchaîner. – 80 milliards, c'est beaucoup d'argent, de façon mensuelle. 80 milliards, et vous dites qu'au-delà de ce que l'État a déboursé, les 80 milliards, il y avait aussi une sorte de magouille autour. – Non, depuis la conception du contrat, c'était ficelé, de sorte qu'il y avait beaucoup de fraude. J'ai fait des calculs, par exemple, du coût de carburant pour opérer, mais c'était monstrueux. – Combien on aurait dû, par exemple, payer mensuellement pour ce bateau ? – Au plus haut niveau, combien ? – Au plus haut niveau, peut-être, dans l'ordre de 80%. En tout cas, il y avait 30% de majoration sur le courrier. – D'accord, donc autour de 5 ans. – 8 millions de dollars, ça vous fait 96 millions de dollars par an, et ça c'est moins, corrigez-moi, les frais de carburant, je pense, qui revenaient à l'État. – Pas seulement les frais du carburant, les frais, le coût réel, parce qu'il fallait payer d'abord le fait qu'il soit là. – Oui. – Et aussi le kilowattheure. – C'était un contrat vraiment très mal ficelé. C'était pas bon pour l'État. – D'accord, donc ça veut dire qu'on doit être largement au-delà de 100 millions de dollars par an, juste pour ce bateau-là, de 100 mégawatts, tout simplement. Mais est-ce qu'on peut comprendre que cet argent qui a été épargné, finalement, économisé, c'est 100 millions de dollars qu'on ne puisse pas les réinjecter, peut-être dans l'installation de nouvelles centrales, dans la réhabilitation d'abord des centrales appartenant à l'État, donc qui sont déjà sur notre territoire. – Bien sûr. – Et là, je pense un peu au fameux groupe de Asperbras, je ne sais pas, finalement, parce qu'on l'a adapté, réadapté et tout, mais c'est quand même là, ça a quand même produit. Mais pourquoi cet argent qui a été épargné n'a pas été réinjecté ? Vous étiez là, qu'est-ce qui s'est passé ? – Non, 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 moi, ça c'est la gestion au niveau de la production. Si vous avez des hommes qui sont incapables de gérer une centrale, c'est le résultat de ça, voilà. – Tout simplement, c'était l'incapacité des techniciens au niveau des centrales ? – À tous les niveaux. Et aussi les décisions prises, parce que, n'oubliez pas, le ministère est là, il y a l'agence EDG qui est là pour l'exploitation, la production et la distribution du courant. – Ce que je dis, peut-être que vous ne m'avez pas compris, l'État parvient à mettre de côté plus de 100 millions de dollars qui partaient comme ça dans le vent, n'est-ce pas ? – Est-ce qu'on va dire mettre de côté ? – Est-ce qu'on va dire que l'État parvient à mettre de côté ? – Oui, mais une fois que ce n'est pas injecté, normalement, votre souci, c'était que l'État puisse économiser cet argent-là. – Bien sûr. – Alors, sur le plan macroéconomique, budget, finance et au niveau du gouvernement, qu'est-ce qui avait été prévu quant à l'utilisation de ce partant-là ? – C'était une économie ou un endettement de moins ? – C'était une économie, grand gueule. – Parce que moi, j'ai envie de savoir, un État déficitaire comme le nôtre, est-ce qu'il s'agit d'argent qu'on n'aura pas utilisé ou d'argent qu'on n'aura pas emprunté ? – Ça, c'est les subventions que l'État donne aux producteurs d'énergie, qui payent l'énergie pour vous qui êtes là dans la salle, parce que vous êtes subventionné, vous ne payez pas le coût réel de l'énergie produite. Voilà. – Alors, M. le ministre. – Daouda, Mohamed Kamar, je vous rappelle. – Les gars, permettez-moi, permettez-moi, nous sommes avec le ministre Ibrahima Abbé-Essila, homme politique et ministre de l'énergie. Avec lui, nous abordons la crise énergétique, Guinelle. Daouda, encore un peu de patience. – Daouda, vous parlez. – Tes petits frères sont tenaces. – Je reviens sur la question du Marat. Vous dites que quand on a chassé le bateau, normalement, ce qu'on payait, donc on ne payait plus pour le bateau. Écoutez, le bateau n'était pas du tout souhaité. – On est d'accord là-dessus ? – Le coût était exorbitant et il y avait beaucoup, il s'était émaillé de fraude. – Là, jusqu'ici, on est d'accord. Maintenant, ça, ça… – Si vous voulez qu'on continue avec ça, eh bien là. – Ça peut nous permettre quand même d'avoir de l'argent, non, n'est-ce pas ? – Mais on avait déjà des équipements pour boucler les demandes au niveau de l'argent. – Environ 100 millions, 500 milliards, hein ? – Oui, plus de 100 millions de… – C'est plus de 100 millions. – Non, c'est plus de 1 000 milliards. – Plus de 1 000 milliards économisés sur le bateau. – Par an. – Pourquoi, selon vous, cela n'a pas permis d'entretenir les centrales dont vous parlez et peut-être même d'accroître la production ? Parce que je vois ce montant énorme pour permettre, n'est-ce pas, à la Guinée d'avoir… – Ça, c'est la première question. La deuxième, je la poserai tout à l'heure. – Allez-y, monsieur le ministre. – Allez-y. – Pourquoi, selon vous, cela n'a pas marché ? – Cela n'a pas été réinjecté, ce montant. – Cela n'a pas été réinjecté, un, parce que moi, je n'étais pas là. – D'accord. – Et deux, ceux qui étaient là n'ont pas eu l'idée de réorienter ça. – D'accord. – Mais c'est un peu… – Donc l'argent a pris la clé des gens. – Les gars, c'est quand même facile de dire, moi, je n'étais pas là. Même pendant votre… enfin, vous étiez là, mais EDG n'est pas devenue une meilleure organisation, pour autant. C'était vous la tutelle. Quelle est l'empreinte de Abbécila sur EDG aujourd'hui ? Aujourd'hui, le directeur général en paie les frais. Qu'est-ce qui a bien pu être fait à votre temps pour que, par exemple, les capacités commerciales de EDG se renforcent, que le management se renforce, et que l'on ne se retrouve pas dans cette situation, malheureusement, qui fait des morts aujourd'hui ? – Non, pour vous dire la vérité, c'est parce que l'EDG n'a pas respecté les normes de la production. Il y avait notre centrale qui était là-bas, c'est-à-dire Guinée, K1 et K2, qui étaient là. On ne les trouvait pas. Deux, la plus grande centrale thermique, K3, qui était sous BOT, était aux arrêts. Ils n'ont pas négocié pour mettre sa marche. Ça, ça fait presque, si c'était mis en marche, quelque chose de 30 à 40 mégawatts de puissance installée, et tout de suite là, capable de produire 20 mégawatts. On n'aurait pas eu les enfants dans les rues. – Quand vous dites qu'un K2, K3 qui sont guinéens, ce sont des entreprises privées ? – Non, ça, ça n'a pas. – C'est un patrimoine de l'État. – Un patrimoine de l'État. – Il a dit K3 et sous BOT, donc… – Alors, comment comprendre que ce soit une propriété de l'État ? – Et pour des pannes qui peuvent être résolues, des pannes mineures, qu'on ne le fasse pas et que EDG, qui est là en charge de la distribution et de la commercialisation, ne s'y investisse pas et que le ministère même ne prenne pas de disposition pour contraindre EDG à le faire pour quand même baisser les dépenses au niveau de l'État. – Ça, je ne veux pas répondre pour M. le ministre qui était là. – Vous étiez ministre. Qu'est-ce que vous avez fait à l'époque ? – En fait, la question de Daouda, qui rejoint aussi ma préoccupation, c'est que vous n'étiez pas là pour exploiter uniquement. Vous étiez là pour développer, pour investir. Qu'est-ce que vous, vous avez fait ? C'est là la question aujourd'hui. – Parce que quelque part, moi, quand on m'a dit, vous venez, je crois que c'était Diba qui me disait, je dis, c'est bien, il va nous dire au moins lui ce qu'il a apporté à ce secteur en Guinée. – Vous êtes venu, vous avez trouvé une situation, vous avez eu le temps de faire un gagnostic, ensuite vous avez imprimé votre marque. Qu'est-ce qui a été fait sous Abissila ? – Est-ce que vous pouvez me donner le temps pour que je vous explique ce que j'ai trouvé en Guinée ? – Bon, quand je suis arrivé, sur l'ensemble du réseau guinéen, on n'avait qu'une seule ligne haute tension 110 qui quittait, de Conakry à Mamou. Et une autre petite ligne qui quittait d'Ingueraï jusqu'à Farara, de 30 KV, d'autres de 110. C'était tout. Quand je quittais, tous les contrats pour les lignes haute tension étaient déjà en route, soit complets ou en exécution. Que ce soit la ligne de l'OMBG qui devait faire le tour, la ligne… – À partir de l'instant ? – Non, qui quittait, oui, oui, à partir de l'instant, qui avitaillait tout le futa et toute la basse-côte. Techniquement, on a également lancé les lignes médium, le voltage médium, c'est-à-dire 30 KV. Vous avez les deux types de lignes, les lignes haute tension et les lignes moyenne tension. Les lignes moyenne tension, c'est ce qui rentre dans toute l'ensemble de ces deux régions. – Alors, imaginez-vous, tout était fait. Au moment où je te parle, si la production était bien gérée, je dirais, même aujourd'hui, s'il y a de l'énergie déviée vers le futa et la basse-côte, tout le monde pouvait avoir de l'énergie. – Il y a de l'énergie au futa ? – Oui. Également, l'énergie en forêt. Nous sommes allés installer, lancer des contrats de réhabilitation et également interconnecter Zéry-Corée et toute la forêt. Soit ils ont des groupes que nous avons achetés. – Beaucoup plus de groupes, hein ? – Beaucoup plus de groupes, oui, en attendant que la ligne. Le contrat aussi est signé pour un 225 qui va jusqu'à l'eau-là de l'Issan. – Monsieur le ministre. – Donc ça, il faut reconnaître l'effort qui avait été fourni. Normalement, si… – Ça a été fait en votre temps, tout ça ? – Ou bien vous avez les... – C'est moi qui ai signé tous ces contrats. – Vous avez... – Moi, je voudrais qu'on parle un peu de l'Issan. – Non, mais... – Avant l'Issan, s'il vous plaît. Avant l'Issan, moi, je... – C'est ouvert, vous avez vos micros ouverts. – Il y a ce problème, il y a ce problème, ministère de l'énergie et EDG, entre les deux. – C'est qui le patron en vrai ? – C'est qui le patron en réalité sur cette question d'électricité en Guinée ? – Parce qu'on sait que le ministre, il invite le ministre qui est très courtois, presque... Je ne vais pas prononcer le mot, mais il invite le DG de EDG, le DG de EDG, occupé. Bon, il envoie son subalterne, un secrétaire. Ça ne pose pas de problème, il fait ce qu'il a envie de faire, bon, finalement, il a sauté. C'est qui le patron ? – C'est celui qui signe le contrat. – Et donc ? – Le DG s'est transformé à l'agence qui est capable de signer les contrats. – C'est pas normal, ça. – C'est pas normal. – C'est pas normal, ça. – D'accord. – Il signait les contrats et c'était validé à tout ce qui s'est fait. – À ce niveau, tout à l'heure, je disais que j'avais une deuxième question. Moi, j'avoue que ça m'incommode sérieusement. Vous avez trouvé toute une carambouille autour de ce contrat, sur le bateau. Vous l'avez dit ? – Non, non, non. – Non, vous avez dit qu'au moment où le contrat était ficelé, ça a été mal fait, et vous avez senti quand même qu'il y avait une magouille autour de ce contrat. – Oui, oui, c'est clair. – À ce jour, est-ce que des actions sont venues de la part de l'État pour poursuivre les auteurs de cette magouille ? D'abord, est-ce qu'il y a eu une enquête pour nous dire qui a fait quoi et est-ce qu'il y a eu des poursuites ? – Écoute, moi, mon rôle, c'était de mettre fin à ça. – On n'avait pas cherché à savoir qui sont ceux qui ont le tremble ? – Parce que c'était vos collaborateurs. – Et de mettre les équipements en marche qui peuvent remplacer le bateau qui n'était pas à la hauteur. – Mais monsieur le ministre, vous deviez travailler avec les mêmes équipes. Vous ne vous êtes jamais dit, puisque j'ai découvert une telle carambouille, il faut que j'essaie d'y voir plus clair. Et comme ça, je peux me séparer de ceux-là qui ont trempé dans cette magouille-là en vue de prévenir dans le futur également une répétition. – S'il faut aller au temps de mon grand-frère, Alfa, sur Al-Tropal, Adam. – Monsieur le ministre, votre gouvernement, au même moment, vous étiez au gouvernement, au même moment, d'autres dignitaires d'Alfa étaient en prison. – C'est une question de délire. – Non, 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 mais d'autres étaient en prison du temps d'Alfa. – C'est pas votre grand-frère, Alfa. – Vous étiez aux affaires. – Non, mais écoute, ce contrat-là n'a pas été signé à mon niveau, à notre niveau. – C'était là. – C'est des biens de la Guinée. – Non, il faut qu'à me dire. – Vous savez, quand vous me dites ça, moi, j'ai froid dans le dos, parce que vous donnez un peu raison à ceux qui disent que vous êtes juste un homme d'affaires. Vous permettez-moi de vous dire ceci, il y a beaucoup de gens qui disent que vous êtes juste un homme d'affaires qui est venu gérer, ou si vous voulez, arbitrer le secteur dans lequel il a investi lourdement et peut-être qu'il y avait l'occasion aussi de régler des comptes à ceux-là qui lui ont posé des bâtons dans les roues. Vous ne pouvez pas nous dire, après tout ce temps, que vous ne pouviez pas chercher les véritables raisons et les personnes qui ont compris. – Non, je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. – Allez-y. – Je m'inscris en pour… – Je ne suis pas un homme d'affaires seulement. Je suis ingénieur en électricité. J'ai enseigné l'électricité à l'Université de Pensilvanie et à Abidjan et à l'École d'énergie d'Abidjan. J'ai été l'un des deux ingénieurs qui ont mis tout ce que tu vois aujourd'hui à Abidjan comme électricité. À Dakar, c'est ma compagnie qui a modernisé, complètement automatisé le système électrique avant de venir ici. Je travaillais pour le général électrique et j'étais chargé au ministère du département d'énergie aux États-Unis. Voilà. – Alors, c'est important parce que la question aujourd'hui… – Qu'est-ce que tout cela a pu apporter, tout ce qu'on sait de vous, tout ce que vous venez de dire de vous a pu apporter à la Guinée, en votre passage au ministère de l'énergie ? – Une bonne question. – Quand je venais, attendez, attendez, permettez. – Ça, c'est une grande question. – Parce qu'il y a un témoignage, quelqu'un qui a travaillé avec vous. – Djaka, Djaka. – Djaka, ce n'est pas Djaka. – Non mais en fait, parce qu'il se pose la question, parce qu'on parle de problèmes. L'un des problèmes, c'est ce qui s'est passé récemment à Kindia, où deux enfants ont été tués. Justement, alors que j'ai un témoignage qui dit que, par exemple, je vais juste lire la partie, les grandes chutes d'Onkea, Garafiri et Banea ont été lancées du temps du PRAC. C'était des rénovations avec un prêt de 60 millions d'euros, je ne sais pas si vous confirmez, de la Banque européenne d'investissement. Normalement, ça devrait être achevé. Si un tel montant a été injecté dedans, la solution qu'on trouve, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est avoir des solutions. Pourquoi il y a cette crise, alors qu'il y a un investissement qui a été fait, par exemple, là-bas, et que ce problème-là, il ne devrait pas être posé aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? L'argent a été injecté, justement, c'était pour pallier au problème dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pour Kindia, on ne s'attendait même pas. C'est pourquoi nous sommes allés en avance, pour injecter un tel montant, pour arranger... Vous étiez là à l'époque ? Non, c'est moi qui ai signé le contrat pour arranger ces barrages. Et c'était fini. Maintenant, comment ils ont géré après moi ? Quand vous dites que c'est fini, c'est le travail qui est fini, mais elle n'a pas été en cours. Ma question n'a pas été répondue, M. le ministre. Vous avez été tous là, aux États-Unis, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, entre autres. Vous venez dans votre pays. Vous êtes nommé ministre de l'énergie. Vous avez eu quand même un petit temps de travail. Qu'est-ce que tout ce que vous savez, tout ce que vous êtes, a-t-il pu apporter à votre organisation ? Ça, c'est une bonne question. Dans ce sens, ça me donne l'occasion de vous dire ce que j'ai pu faire. Quand je suis arrivé, je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une seule ligne, haute tension, c'était de Conakry, Mamou. Et de Mamou à King Kong à Pita, en 30 kv, et Conakry jusqu'à Mamou, en 110 kv. C'était tout. Et un petit morceau qui quittait Farana jusqu'à Dengira, en passant bien sûr... Par Dabola. Dabola, en passant par Dabola. C'était tout. Tout le reste de la Guinée était indépendant. Il n'était pas sur un réseau. Aujourd'hui, au moment où je te parle, 90% de la Guinée est déjà... Sur le réseau. Sur le réseau 225. Haute tension. Moins une tension, 80... Je dirais même 80% sont en place. En fait, c'est comme la téléphonie. Il y a le réseau, mais il n'y a pas de crédit pour appeler. Non, attendez. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie. Attendez, attendez. Non, on a de l'énergie. Vous vous trompez. Ah bon ? C'est parce qu'il y a eu étillage au niveau de... C'est ça la raison. Pourquoi cette raison-là ? Écoutez, on a de l'énergie, il fallait l'utiliser. On a le central K3 qui est assis là. Moi, j'ai quitté. K3 la bouche. Vous y tenez tant. Parce qu'apparemment, la solution ultime de l'énergie en Guinée, c'est K3. C'est qui le prestataire au niveau de K3 ? De K3, c'est AISI. Et cette compagnie pouvait produire suffisamment d'énergie aujourd'hui pour ne pas que nous soyons... Monsieur Silla ? Et cette compagnie, c'est vous ? C'est à vous ? Je sais pourquoi j'amène la question. C'est pour vous la compagnie ? Non, 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 c'est Advanced Engineer Insistique. Mais c'est pour vous ? Oui, ce n'est pas pour moi, c'est une compagnie. Il y en a plusieurs actionnaires. Oui, mais c'est vous qui est dans cette compagnie ? Oui, mais la compagnie mère est aux Etats-Unis. D'accord. D'accord. Mais on peut dire valablement que c'est la compagnie de Monsieur Abbécila. C'est-à-dire en Guinée. En Guinée, au niveau de la centrale Tombotrois. Oui, c'est eux qui ont investi les 50 millions pour le mettre en marche. D'accord. Quand vous dites eux, c'est l'Etat ? Non, la compagnie a l'air. La compagnie a l'air. Et c'est quoi le problème avec cette compagnie ? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous ? Justement, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'Etat ? Purement politique. Je ne sais pas. Quelqu'un est venu arrêter. Est-ce qu'il est en panne ? C'est quoi le souci ? C'est quand vous avez quitté le gouvernement que ça a été arrêté, le contrat a été arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pardon ? Ça a été arrêté quand ? Ça a été arrêté quand ? Après, moi, je suis parti. D'accord. Alors, monsieur le ministre... Donc, vos dividendes ne tombent plus ? Et on ne vous a pas donné les risques ? Non, 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 pas du tout. Forcément, vous avez des parts dans AISI. Écoutez. Vous avez des parts à AISI ? AISI, c'est un morceau. Oui, mais vous avez des parts. Hé, Ganga m'appartient. Ça, on ne parle pas de Ganga. Il n'y a plus de Ganga. Monsieur le ministre, n'allons pas sur Ganga. Ganga n'existe plus. Bon, je voulais vous... Ganga n'existe plus. Si votre patron avait accepté... Eh bien, oui, quoi ? Vous aurez racheté pour que... Pour qu'on connaisse le même sort que Ganga. Vous avez quoi, là ? Pour qu'on ait le même sort que Ganga et EDG ? Ah non. Heureusement, heureusement, Dieu nous... On laisse Diba aller sur la question. Deux questions, deux questions. Mais Ganga... Pour l'instant, nous sommes dans la crise. Pour l'instant, nous sommes dans la crise. On a vu que le directeur du EDG qui a sauté... C'est votre ancien employé, hein ? Jacques, lui, il est resté avec grande gueule tout ce temps. Un peu témoigner. Moussa Moïse. Voilà. Moussa Moïse, il est là et les autres. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, on est dans la crise. Oui. Nous sommes dans la crise. Est-ce qu'au moment où vous étiez aux affaires, vous avez vu venir ça ? Est-ce que c'était prévisible ? C'était résolu. Mais pourquoi l'EDG n'a pas mis le groupe en marche ? Ça me dépasse aussi. C'est pas... Cette décision n'est pas à moi. Je ne peux pas me mêler de quelque chose qui ne me regarde pas. Mais Guiba, ce qu'on nous dit aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que l'État est en incapacité de payer des fournisseurs, notamment de gasoil, de mazout, je ne sais plus. L'État est en incapacité de payer. Est-ce que c'est aussi l'information que vous avez ? Pourquoi est-ce que les centrales thermiques ne peuvent pas tourner ? Je dépasse tous les éléments en main et je ne veux pas rentrer dans quelque chose. Ils ne sont pas... Les paiements, oui, ils ont retardé sur plusieurs paiements. Mais ils font des efforts actuellement pour payer petit à petit. Alors, vous avez été ministre, vous avez certainement... Vous êtes allé à Swapiti, à Caleta. Oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on en arrive là ? Parce que la communication qui était faite sur Alpha Condé, c'est que l'obscurité, c'est derrière nous. On pensait qu'avec ces deux barrages, puisque si on prend tout le réseau, on est autour de 1260 mégawatts de capacité installée. Maintenant, Caleta, c'est 240, Swapiti, c'est autour de 400 et quelques. Comment on en arrive là ? Est-ce que c'est parce que les études ont été mal faites, ou on nous a menti, ou c'est lié à l'assèchement ? Parce qu'on nous disait, pour compléter la question de Djiba, on nous disait que Swapiti venait en appui aux deux autres barrages. Et Swapiti devait être la base des retenues, et qui pouvait permettre le fonctionnement à 100% de Caleta. Vous qui êtes allé sur le site, c'est quoi véritablement le problème ? Normalement, s'ils étaient montés un peu plus haut, ils pouvaient retenir beaucoup plus d'eau que là où ils ont fait, sur Caleta. Ah bon ? On a choisi le mauvais endroit. Le mauvais endroit, ça il faut être honnête. Et également, vous savez, c'est une zone sismique. Et que Dieu nous sauve, si Garaferie lâche, avec rempli d'eau, plein d'hivernage, si tu te lèves sur ton lit à ratomac, tu aurais de l'eau lèves, c'était jusqu'ici. Alors vous imaginez. Donc, quand je suis arrivé, ils n'avaient pu démarrer que deux ou trois groupes. Deux ou trois groupes. Le troisième groupe, ils ne pouvaient pas. Moi-même, je me suis impliqué avec leurs ingénieurs pour mettre ça en marche. Et il y avait un problème d'instabilité au niveau de la turbine et des groupes. D'accord. La solution, on va terminer avec ça. Non, 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 là, je parle de Swapiti. De Swapiti. On va terminer avec ça. Maintenant, en ce qui concerne Caleta, parce qu'il y a beaucoup de cris qui disent, « Ah, nous avons fait ça, nous avons fait ça. » Je vais vous expliquer une chose. Toutes ces deux compagnies, j'ai eu un regard très suspect là-dessus. D'abord, ils avaient, un, la compagnie elle-même, avec laquelle nous avons des dettes. Et ils ont créé une compagnie guinéenne. Si c'est Caleta, ils avaient Sogek. Si c'est Swapiti, Sogek. Comment dire la compagnie guinéenne là-dessus ? Sogelle. Sogelle, oui. Donc, c'était, vous savez, quand j'ai eu un regard très suspect là-dessus. J'ai commencé à voir vraiment ces dossiers, les montages qu'ils ont fait. Caleta, ça nous appartenait à 100%. C'est parce que les gars qui étaient là, qui négociaient avant moi, n'étaient pas à la hauteur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir faire Swapiti ? Ils ont pris ce que nous avons, parce que nous étions majoritaires là-bas, ça nous appartenait. Ils ont mis que l'État engage pour pouvoir boucler le contrat de Swapiti. Donc, le coût est presque 1,5% de ce que ça devait être. Et ça ne nous appartient pas pendant plusieurs années. Et la facturation va en exponentiel. C'est comme si tu montais un escalier. Donc, Caleta ne nous appartient pas. Et Swapiti est aussi garanti. Donc, vous comprenez ? On n'a pas voulu payer de l'argent. Justement, cette facturation. Les gars, on ne peut malheureusement pas. On ne peut malheureusement pas. On ne peut malheureusement pas. S'il vous plaît. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait moins sa manine maintenant, hein ? Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés. Et ça, c'est pour les éviers bouchés. Et ça, c'est... T'as pété un boulon ou quoi ? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous. 628 0606 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant. Ma maison est inondée à cause du tuyau de mon voisin qui a lâché. Mon mari demande le divorce et veut la garde exclusive des enfants. La voiture de mon ami a fait un accident à cause du mauvais état de la route. Ma boîte refuse l'accès de ses bureaux à mon bébé. J'ai créé cette société avec mon cousin. Et maintenant, il me réclame la propriété exclusive. Que puis-je faire ? Que vais-je faire ? Où demander de l'aide ? Les réponses vous attendent dans Justiciel. Justiciel, c'est votre rendez-vous de droit éclairé avec des experts triés sur le volet. Chaque samedi, Mohamed Marat vous attend entre 10h et midi sur Radio Espace et Espace TV. Justiciel, la salle d'audience du droit et de la justice en Guinée. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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